La foi Chapitre 3 L'apostasie Grand 1 Les doctrines de démons et les faux docteurs 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 6 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Elohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Elohim a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Elohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yehoshua Machia, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Grand A Les doctrines de démons Dans Galate, chapitre 1, verset 8 à 9, Paulos lance une malédiction contre ceux qui veulent renverser l'évangile du Seigneur. Pourtant Elohim a dit de bénir ses ennemis, mais quant aux personnes qui prêchent un autre évangile, il dit qu'il soit anathème. Ceux qui enseignent ces doctrines sont donc sous la malédiction. En effet, la parole étant la source de la foi, du salut, et donc de la vie, l'altérer, revient à condamner à mort ceux qui reçoivent un enseignement mensonger. C'est donc une question de vie ou de mort. Car si vous recevez une autre doctrine que la doctrine apostolique, il sera très difficile de vous délivrer du mensonge. Il est plus facile d'amener les païens au Seigneur que d'amener les chrétiens endoctrinés à la vérité. Parce que recevoir la parole c'est comme être entouré d'une forteresse qui vous protège des attaques de l'ennemi. Mais si c'est un faux évangile, ça devient une forteresse qui vous empêche d'accéder à la vérité, qui vous prédestine et vous prépare à l'enfer. Donc, ne vous laissez pas enseigner n'importe quoi par n'importe qui. C'est précisément pour cela, qu'une fois que vous avez reçu l'évangile, il faut veiller sur vos oreilles. Car la parole d'Élohim est la source de la foi mais le faux évangile est la source de l'incrédulité, de l'égarement et du blasphème contre le Saint-Esprit. 1. Des doctrines contredisant les enseignements fondamentaux de la foi chrétienne. Beaucoup d'églises et d'écoles théologiques forment et envoient des prédicateurs pour enseigner des idées libérales dans les assemblées. Ce sont des gens qui tolèrent de plus en plus la cupidité, le divorce, l'adultère et des pratiques sexuelles interdites par le Seigneur telles que l'homosexualité ou la masturbation. Ce sont des gens qui ordonnent même comme pasteurs des hommes qui nient la divinité de Yehoshua, sa naissance miraculeuse, sa mort expiatoire, sa résurrection après trois jours passés dans la tombe, et toutes les doctrines fondamentales de la foi chrétienne telles que La foi en Yehoshua seule pour être sauvée, d'autres voies sont proposées aux humains. Le sacrifice expiatoire est parfait de Yehoshua à Machia. La sanctification comme conséquence de la conversion, le péché n'est plus dénoncé, il est même encouragé dans certaines assemblées. Le retour du Seigneur, enlèvement de l'Église, noce de l'agneau. La conversion nationale d'Israël. Le règne de mille ans du Machia sur terre. L'enfer ou l'Hadès. Le lac de feu. Le mariage monogamique entre un homme et une femme. Les chrétiens comme Temple du Saint-Esprit, de plus en plus de bâtiments sont construits pour remplacer les véritables temples du Seigneur. 2. Des doctrines contredisant des enseignements non essentiels au salut. Beaucoup de chrétiens se disent qu'ils ne renonceront jamais aux enseignements fondamentaux de l'Évangile. Pourtant, certaines de ces doctrines de démons consistent à ne pas se marier ou à ne pas manger certains raliments. Alors qu'on pourrait penser que l'objectif principal de Satan est de s'attaquer uniquement aux enseignements fondamentaux notamment ceux qui concernent le salut. Pourquoi donc des esprits trompeurs se concentreraient sur ce type de doctrine ? L'ennemi est très malin. Il sait tout simplement qu'un, peu de levain fait lever toute la pâte. Galates, chapitre 5, verset 9. Son objectif est donc d'égarer les enfants d'Élohim en introduisant quelques erreurs dans des doctrines qui ne sont pas capitales. Cela permet de ne pas éveiller les soupçons du chrétien. Ce dernier se rendra compte que le pasteur qui prêche qu'il ne faut pas manger de porc ou des fruits de mer se trompe. Mais il acceptera cette « petite erreur » parce qu'il jugera le reste de l'enseignement édifiant. Or c'est justement la non-dénonciation de cette « erreur » qui pose problème. 3. L'amour de la vérité compromis En science sociale, on appelle cette attitude le conformisme. Dans les années 50, le psychosociologue Solomon H. fit une expérience très simple. Il demanda à un groupe de personnes de juger de la longueur de plusieurs lignes. Or la grande majorité du groupe devait mentir pour voir comment réagirait le seul membre du groupe qui n'était pas au courant de la supercherie. Et bien, il découvrit que la plupart des sujets testés étaient prêts à se tromper volontairement pour se conformer au reste du groupe. Dans les années 2000, un chercheur refit la même expérience sous IRM. Il s'aperçut que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la zone du cerveau responsable du traitement des conflits qui s'active, mais la partie qui concerne la perception spatiale. Cela signifie donc que lorsque nous nous conformons à un mensonge par souci de plaire au reste du groupe, ou tout simplement parce qu'on n'ose pas dire son opinion, c'est notre propre perception de la vérité qui va être modifiée. En d'autres termes, si on ne s'oppose pas aux mensonges, on finit par y croire. De Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12 Lui dont la parosie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ici, le verbe recevoir, de chômer en grec, signifie « prendre avec la main », « saisir », « celui qui reçoit », « recevoir favorablement », « prêter l'oreille », « embrasser », « faire sien », « prendre sur soi », « soutenir », « endurer », etc. Quand Paulos déclare que ces personnes n'ont pas reçu l'amour de la vérité, cela ne signifie pas que le Seigneur ne leur a pas donné. Au contraire. En réalité, Elohim voulait leur donner l'amour de la vérité comme un présent pour qu'ils soient sauvés, mais ils n'ont pas tendu la main pour le recevoir. Comprenons donc que des chrétiens qui ont été éclairés par le Seigneur et qui décident de manière délibérée de ne pas s'opposer aux mensonges sur la parole d'Elohim finiront par y croire, par prendre plaisir à l'injustice et par apostasier complètement sans possibilité de se repentir. Satan utilise les mêmes méthodes que lorsqu'il a tenté Adam et Kava pour nous tromper. Béréchit, Genèse, chapitre 3, verset 1 Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chants que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Il modifie, légèrement, la parole d'Elohim, il l'utilise à mauvais escient comme lorsqu'il a tenté le Seigneur dans Matthaios, Matthieu, chapitre 4, et si nous nous conformons à ces doctrines, pensant qu'elles n'ont pas de conséquences majeures, nous nous égarons. Romains, chapitre 12, versets 1 à 2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Elohim. C'est votre service sacré spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Or cet âge, c'est aussi celui de la prolifération des anti-machias. Grand B Les faux docteurs Avant le retour du machia, il doit d'abord y avoir l'avènement de l'anti-machia et ça commence par l'apostasie. Mais avant que l'apostasie atteigne son paroxysme avec la présence de l'anti-machia dans le temple, l'égarement opère dans les assemblées et dans le cœur des chrétiens. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 4 Et Yehoshua répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom, en disant, je suis, moi, le machia. Et ils en égareront beaucoup. Des imposteurs L'évangile prêché par ces faux docteurs élève l'être humain au rang de sauveur, romain, chapitre 1, verset 18 à 27, et non le Seigneur qui a versé son sang pour notre salut. De ce fait, ils contreviennent à la parole d'Élohim qui interdit de placer sa confiance dans l'être humain. Yerméa, Jérémie, chapitre 17, verset 5 à 6 Ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme fort qui se confie dans un être humain, qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de Yahweh. Car il sera comme un arbre dépouillé dans la région aride et il ne verra pas venir le bonheur, mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, sur une terre salée et inhabitable. Malgré l'avertissement du Seigneur, des millions de gens mettent leur espérance dans des hommes et des femmes pécheurs, qui sont, ou qui seront vaincus par la mort. Au lieu de mettre leur foi uniquement dans le Seigneur Yéhoshua, Acte, chapitre 4, verset 12, notre Élohim, qui est le seul à ne pas avoir péché. Yohannan, Jean, chapitre 8, verset 46 Qui d'entre vous me convainc de pécher ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Ne placez jamais votre foi dans un homme qui a les mêmes faiblesses que vous. Yéhoshua est le seul à avoir vaincu le péché, la mort et le diable. Yerméa, Jérémie, chapitre 17, verset 7 à 8 Béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh, et dont Yahweh est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas, et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse, et ne cessera de porter du fruit. Aujourd'hui encore, on constate que les hommes politiques ainsi que les religieux de tous bords acceptent qu'on leur voue un culte de la personnalité. Ces antimachias se présentent aux hommes tels des sauveurs, comme l'ont fait Euda et Yehuda le Galiléen en leur temps. Actes, chapitre 5, versets 34 à 37 Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la Torah, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et il leur dit, hommes israélites, prenez garde à vous-mêmes, sur ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes-là. Car avant ces jours-ci s'éleva Tedda, se disant être quelqu'un, et auquel se joignit étroitement un nombre d'environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été éparpillés et réduits à rien. Après lui se leva Yehuda le Galiléen, au jour du recensement, et il entraîna un assez grand peuple à la révolte derrière lui. Il périt lui aussi, et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été dispersés. Plusieurs personnes avaient placé leur confiance en Tedda et Yehuda le Galiléen, mais après la mort de ces deux imposteurs, tous leurs partisans furent dispersés et confondus. Aujourd'hui, des milliards d'humains mettent encore leur confiance dans des hommes qui ont les mêmes faiblesses que eux. Les anti-machias profitent de l'idolâtrie qui est cachée dans les cœurs des hommes et des femmes pour enseigner qu'il faut s'agenouiller et adorer les créatures plutôt que le Créateur. Ils acceptent même qu'on chante pour eux, qu'on touche leurs vêtements pour avoir l'onction. Ils veulent être vus sur les réseaux sociaux, ils veulent attirer les âmes vers eux et non vers le Seigneur. Et de cette façon, ils volent la gloire d'Elohim. Des pécheurs Romains, chapitre 1, versets 21 à 32 Parce qu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. Ils affirment être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de l'Elohim incorruptible en la ressemblance d'images de l'être humain corruptible, et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés, dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité d'Elohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni pour les âges. Amen. C'est pourquoi Elohim les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature. De même aussi les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrasés dans leur désir les uns pour les autres, accomplissant des choses honteuses, mâles avec mâles, et recevant en eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Elohim, aussi Elohim les a livrés à une pensée réprouvée, pour pratiquer des choses qui ne sont pas convenables, étant remplis de toute espèce d'injustice, de relations sexuelles illicites, de méchanceté, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et de mauvais caractère, rapporteur, médisant, haïssant Elohim, insolent, orgueilleux, vingt, inventeurs de choses mauvaises, rebelles à. Leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde. Lesquels ayant connu l'ordonnance d'Elohim qui déclarent dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Parce que ces faux frères ont volé la gloire d'Elohim et qu'ils ont préféré adorer la créature plutôt que le Créateur, le Seigneur les a livrées à une vie réprouvée. Il n'est donc pas étonnant de voir aujourd'hui des abominations dans les soi-disant assemblées du Seigneur. Il existe des églises où les fidèles se font fouetter, où les femmes se font raser les parties intimes, où elles sont mises à nu et sont lavées devant toute la congrégation et tout cela au nom de Yehoshua, c'est l'apostasie totale, de la folie pure. La crainte d'Elohim a disparu de leur cœur. Les églises sont devenues des théâtres où chacun joue un rôle. Ce sont des demeures de démons où des couples sont brisés, des familles séparées, où des gens sont dépouillés. Ce sont des lieux de drague où des pasteurs chassent leurs proies comme de véritables prédateurs, où des chantres et des prédicateurs sont adulés et magnifiés comme des stars. Ce sont des endroits où ceux qui ont la foi authentique en Yehoshua sont rejetés, persécutés et brisés. Des faux frères 1 Yohannan, 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 27 Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachia sont apparus. De là nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous, car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je vous écris, non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Yehoshua est le machia ? Celui-là est l'antimachia, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous donc, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui-même nous a promise, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toute chose et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurerez en lui. La prolifération des antimachias dans le monde est une caractéristique de la dernière heure. Or ils ne sont pas sortis du monde, ils sont nés dans les églises du Seigneur, dans l'église véritable. C'est pourquoi, ils connaissent parfaitement les chrétiens, la doctrine chrétienne, l'enseignement véritable. Ils savent donc comment les manipuler, profiter de leur hospitalité et de leur charité. Ils savent comment se déguiser pour mieux tromper les frères et sœurs. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15 Et une fois que les chrétiens sont séduits, ces faux docteurs commencent à prêcher un autre évangile, un autre machia et un autre. Il commence à déclarer qu'il y a d'autres machia, d'autres sauveurs, d'autres seigneurs. Alors que la parole enseigne qu'il n'y a qu'un seul seigneur. Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 5 Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelé, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelé à une seule espérance par votre vocation. Un seul seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Il s'attaque à la divinité de Yéhoshua, à sa paternité, à sa messianité et il nie le mystère de la piété. Un Timothéos, un Timothée, chapitre 3, verset 16 Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Un Yohannan, un Jean, chapitre 4, verset 1 à 6 Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont d'Elohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceux-ci vous connaissez l'esprit d'Elohim, tout esprit qui confesse que Yéhoshua Machia est venu en chair est d'Elohim, et tout esprit qui ne confesse pas que Yéhoshua Machia est venu en chair n'est pas d'Elohim, c'est celui de l'Anti-Machia, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. Petits enfants, vous êtes d'Elohim, et vous avez remporté la victoire sur eux, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes d'Elohim. Celui qui connaît Elohim nous écoute, celui qui n'est pas d'Elohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'égarement. L'apôtre Yohanan déclare qu'il y a deux esprits, l'esprit d'Elohim et l'esprit d'égarement ou de l'erreur. Les Anti-Machia sont dirigés par l'esprit d'égarement. Eux-mêmes égarés, ils égarent ceux qui les écoutent et les fréquentent. Lucas, Luc, chapitre 11, verset 23 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Or cet esprit agit dans le monde. Par conséquent, les Anti-Machia sont du monde, ils parlent comme étant du monde et le monde les écoute. Leurs enseignements mensongers cadrent tout à fait avec les doctrines et les religions du monde. Par exemple, on retrouve la doctrine de la Trinité à Babylone, en Égypte ou encore en Inde, mais on ne la retrouve nulle part dans les Écritures. Cette doctrine ne s'accorde pas avec la Bible, mais coïncide tout à fait avec celle des religions polythéistes. Yeshaya, Esaïe, chapitre 55, verset 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies déclarations de Yahweh Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 11 Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. La doctrine biblique et le mystère du royaume ne sont pas accessibles à ceux qui n'ont pas la foi. Un faux prophète parle comme le monde et selon le monde. Alors qu'un serviteur d'Élohim parle selon les Écritures. 1 Corinthien, chapitre 15, verset 1 à 4 Or je vous fais connaître, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez fermes, et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paulos ne s'est pas écarté des Écritures, c'est-à-dire de la Torah et des prophètes. Il a confirmé et validé les enseignements des serviteurs d'Élohim qui l'ont précédé. Alors que les anti-machias amènent le trouble avec des messages erronés, qui veulent réduire à néant l'Évangile de la croix, le salut par grâce, la divinité de Yehoshua. Ces anti-machias s'élivraient dont parlait le Seigneur. Ils ressemblent au blé mais la différence se fait à la maturation des fruits, car on les reconnaît à leurs fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada